Voilà, alors je voudrais corriger cet exercice avec vous, pour vous, devant vous. Donc on nous donne ici une fonction, qui s'appelle une fonction cubique, puisqu'il y a un cube, et puis cette fonction, on ne connaît pas ici les différents coefficients A, B, C et D, et on vous demande de les trouver. Et puis on vous donne plusieurs informations, on vous dit qu'elle passe par 3 points, donc ça permet d'obtenir des informations sur la fonction F. Donc ici, F2-1 égale 0, F2-0 égale 3, F2-3 égale 0, et puis on nous dit que la tangente à la courbe en B est parallèle à l'axe des X, donc on a une droite horizontale, de pente 0. Ce qui veut dire que la dérivée en 0, qui est l'axe du point B ici, doit être égale à 0, parce que la dérivée nous donne la tendance. Et puis après, on peut exprimer ces différentes égalités en utilisant effectivement la fonction F. Donc ici, on peut calculer F2-1, c'est moins A, plus D, moins C, plus D, égale 0. F2-0 égale moins 3, donc on peut tout de suite que D est égale à moins 3. Donc toutes les valeurs qui font intervenir X, et ce n'est pas tous les termes qui font intervenir X, ça nul. On peut ensuite F2-3 égale 0, ça nous donne donc 27A, plus 9B, plus 3C, plus F2-0 égale 0. Et F' de 0 égale 0, on a besoin de la dérivée, donc F' de X, ça fait 3A, plus X carré, plus D, B, X, plus C. Donc F' de 0 égale à C, et donc on trouve C égale 0. Donc c'est bien pensé, puisqu'on a déjà ici, deux valeurs que l'on trouve. Donc on peut reprendre ensuite ces deux expressions-là, et remplacer C par 0, et D par moins 3. Donc on fait moins A, plus B, moins 3 égale 0, et puis 27A, plus 9B, moins 3 égale 0. Donc on peut se mettre des... Et puis là, on peut par exemple isoler A. A, c'est B, moins 3, et le remplacer ici, donc ça fait 9B, moins 27, plus 3B, moins 1 égale 0. Ça fait donc 12B, c'est égal à 28. Ça fait donc un cœur. Ça fait puis un cœur. Je ne sais plus, j'avais d'autres valeurs en tête, alors si c'est ça, c'est bon. Et a, c'est donc 7 tiers moins 3, moins 2 tiers. Et a, c'est bon. Et a, c'est bon. Alors on nous dit, la tangente à la courbe en B doit être parallèle à l'axe des 8. On dit autrement, la pente de la tangente en B est nulle. Ça veut dire qu'on a une tangente horizontale. Et la pente de la tangente, elle est donnée par la valeur de la dérivée. La pente de la tangente en B, le point B se trouve en x égale 0. Donc la pente, la valeur de la primitive, de la primitive, elle est dérivée maintenant. Et la dérivée en 0, elle est égale à 2. Et puis après, l'ok'prime de 0 égale 0, on calcule l'ok'prime. Et en 0, ça c'est égal à 0 et ça c'est égal à 0. Donc on a déjà 2 0 qui nous sont donnés, puisqu'on sait que... f de moins 1 égale 0 et f de 3 égale 0. Ça veut donc dire que x égale moins 1, x égale 3 sont des 0. La fonction c'est moins 2 tiers de l'ok'prime, c'est égal à 0, moins 3. On dit qu'il y a 3 0. Il y a 2 qu'on connaît et 1 qu'on ne connaît pas encore. Alors si c'est le cas, on doit pouvoir écrire cette fonction-là, pour pouvoir s'actualiser. Il fait intervenir 3 termes. Ils doivent s'annuler pour chacun des zéros. Donc on peut utiliser, si on fait x plus 1, on remplacer par moins 1, on a moins 1 plus 1, ça donne 0. Ça annule toute l'expression. Ici on peut faire x moins 3, parce qu'en fait, 1, 2, 0 c'est 3. 3 moins 3, ça donne 0. C'est le troisième 0 qu'on ne connaît pas encore. Un polynôme peut se factoriser de cette manière-là, en faisant intervenir les zéros. C'est-à-dire du deuxième, du troisième, du quatrième, du cinquième, du quinzième degré. On peut toujours écrire un polynôme de cette forme-là, en faisant intervenir ces zéros. Ce qu'on peut faire ici maintenant, c'est développer cette expression-là. Donc on va avoir ici des termes en x cube, x carré, x et une constante. On peut intervenir ici cette valeur de f qu'on ne connaît pas, et puis ensuite on peut regarder à faire correspondre ici les coefficients du terme de gauche avec les coefficients du terme de droite. Ça va nous permettre de trouver la valeur de f. Alors je serai sûrement plus clair en le faisant. Donc j'y vais. Alors, moins deux tiers. Je vais faire ça en petits bouts. Je vais faire d'abord cette partie-là. x carré, moins deux x, moins trois. x carré fois x carré, ça fait x cube. Moins f, x carré, moins deux x carré, plus deux x, plus deux x carré. Donc on va mettre, moins deux x, plus deux x carré. Et on va mettre... et on va mettre... et puis encore moins 2 sièges, on prend les termoriques qu'on me ressemble 2-3 et puis on prend les termoriques qu'on me ressemble et on prend les termoriques qu'on me ressemble 2-3 et maintenant on doit s'assurer que tous les coefficients ici qui se trouvent devant x plus x carré x plus celui-ci soit égaux à ces coefficients qu'on a dans le terme de gauche donc moins 2-3 de x cube et moins 2-3 de y cube là c'est bon ensuite ici on a 7-3 devant l'x carré et puis là on a moins 2-3 fois moins z moins 2 donc ça ça doit être égal à 7-3 il faut qu'on ait la même chose à gauche et à droite et donc qu'on ait l'égalité ensuite je ne le prends pas dans l'ordre mais c'est pas grave on a un moins 2f dans le terme de droite et ici on a un moins 3 ça veut donc dire que ce moins 2f il doit être égal à moins 3 pour avoir la même chose des deux côtés et puis on a ce terme là devant x qui n'existe pas ici donc il doit être égal à 0 donc on doit s'assurer que ce coefficient là il est égal à 7-3 celui-ci est égal à 0 et celui-ci est égal à moins 3 et si c'est le quart on arrive à trouver une valeur de f qui permet d'avoir ces coefficients égaux à 7-3-0-3 alors on a bien ici une égalité et comme on est parti de cette expression là et bien une fois qu'on connaît la valeur de f on connaît le troisième zéro alors le plus simple c'est de trouver celui-là parce qu'ici on a moins 2f qui doit être égal à moins 3 et donc f égale 3,5 c'est le calcul le plus simple à faire et puis après on peut vérifier si on prend f égale 3,5 s'assurer que ça c'est bien égal à 0 et ça c'est bien égal à 7-3 alors c'est effectivement le cas on va faire le calcul ici moins 2 tiers fois 2 fois 3,5 moins 3 il y a les deux qui s'annulent on a 3 moins 3 qui est égal à 0 donc ça donne bien 0 donc ça joue et puis ici on a moins 2 tiers fois moins 3,5 moins 2 moins 3,5 moins 2 moins 7,5 on multiplie par moins 2 tiers tac tac moins moins fois plus ça donne bien 7,5 donc si on choisit f égale 3,5 ça c'est égal à moins 3 ça c'est égal à 0 ça c'est égal à 7 tiers et on a bien l'égalité entre les deux termes enfin on a bien l'égalité entre les deux termes de l'égalité donc le troisième 0 et 3,5 on est parti de là on a développé on est arrivé à cette expression là ça veut dire que si je choisis f égale 3,5 ici l'égalité elle va être vraie toujours ici on a suivi des étapes qui s'enchaînent logiquement on a vu qu'il balance on a vu qu'il balance donc le troisième 0 c'est 3,5 oui un non non Merci. On a déjà vu avec ax² plus bx plus c, on peut factoriser ça sous la forme a fois x moins x1 fois x moins x2. Ou x1 et x2 c'est les zéros. Ça c'est valable en fait pour n'importe quel polynôme. Donc plus bx² plus cx plus d, ça on peut le factoriser sous la forme a fois x moins x1, x moins x2. Ici on a potentiellement un 0 de plus, x moins x3. On pourrait faire la même chose avec a fois x moins x1, x moins x4. Donc on peut continuer comme ça. N'importe quelle fonction polynôme on peut la factoriser en utilisant les zéros. Donc ça vous l'avez en tout cas vu. Si on développe ça on va avoir le a fois x fois x fois x qui nous donne bien le a fois x3. Et après pour les zéros aussi. Ensuite on demande de calculer l'air. Donc on a une fonction qui fait. Alors je ne sais pas exactement si elle fait ça. Ou si elle est dans l'autre sens. On a une fonction qui passe 3 fois par 0 comme ça. Et puis on veut calculer l'air. Donc comme on prend la valeur absolue. c'est égale si la fonction elle est comme ça ou si elle est comme ça. En tout cas l'air va être égale ici à la valeur absolue. de cette fonction ici entre moins 1 et 3,5 plus la valeur absolue entre 3,5 et 3. J'ai regardé l'air. Merci.